DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. En musique, l'artiste congolais Fali Pupa va se produire au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa le 29 octobre 2022. L'artiste l'a lui-même annoncé hier mardi et 1er mars 2022 sur les réseaux sociaux. Celui qui se surnomme Aigle va déployer à nouveau ses ailes dans la grande arène de Kinshasa deux ans après sa dernière production réussie à Accor Arena de Paris, ex Paris-Bercy. Après le report de cet événement en 2020 à cause de la pandémie de la Covid-19 qui avait causé plusieurs annulations des productions dans le monde, le natif de Bandalungua dans la ville de Kinshasa vient à nouveau de prendre rendez-vous avec ses nombreux fanatiques. Question de respecter une tradition vieille d'une vingtaine d'années maintenant. Les grands artistes qui ont joué à l'Accor Arena de Paris, autrefois appelés Palais Omnisport de Paris-Bercy, revenaient au pays communier avec leurs fans dans une sorte de remake de leurs productions européennes. L'écran a de Kofi Olomide qui a joué une fois au stade des martyrs. Jibem Piana et Ouerasson qui ont joué à plusieurs reprises dans ce stade. Visiblement, Fali Poupa ne veut pas déroger à cette règle, ce qui semble être devenu bien évidemment une règle ici en République démocratique du Congo. C'est aussi, on va dire aussi, l'unité de mesure pour les artistes musiciens co-ongolais. Pour l'heure, c'est vrai que ce qu'on sait de cette prestation se résume à la date et à l'heure d'ouverture des portes au stade des martyrs. C'est vrai que le stade des martyrs, c'est ce qui manque peut-être à Fali Poupa pour finalement être reconnu comme grand dans ce pays. Fali Poupa est un tout petit peu dans la peau de Messi avant que ces derniers ne puissent gagner la Coupe Amérique. Pour ceux qui le comparaient bien évidemment avec Diogo Armando Maradona jusqu'à ce jour. Pour beaucoup en tout cas, on ne peut toujours pas comparer parce que Messi n'a jamais remporté une Coupe du Monde. Et voilà donc cette différence-là qui fait que finalement, Fali Poupa veut défier le stade des martyrs. Et c'est vrai que quand il y a polémique, dernièrement on sait que lors du passage de l'artiste musicien dans la chaîne Digital Congo à l'émission Section Musique de Nathie Lokolain, il a eu des propos qui ont fait polémique par rapport à sa prestation au Cameroun en marge de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouait dans ce pays-là, Fali Poupa de se poser la question si on peut lui citer au moins deux artistes qui auraient pu être invités à sa place et qui sont meilleurs que lui. Alors beaucoup lui ont rétorqué en disant qu'au lieu d'aller jouer au stade du Cameroun qui peut-être pourrait être plus facile pour des artistes congolais, le stade des martyrs est dans la commune de Kassavoubou et ne s'est jamais déplacé. Il faut d'abord jouer là-bas pour que nous puissions finalement vous mesurer parce que le stade des martyrs reste quand même une unité de mesure dominée par le clan Wengue, Jibem Piana et Werasson qui ont eu à le remplir. Il y a également Kofi Olomide qui avait fait le plein dans ce stade-là. Alors Fali Poupafort justement de ses critiques veut défier justement ceux qui pensent qu'il n'est pas capable d'évoluer dans ce stade-là. Alors mon point de vue c'est que pour le moment en tout cas ça semble très compliqué aussi bien pour les artistes musiciens et même pour d'autres événements et même les événements sportifs, même les matchs de football, les derbys qui opposent Darin Klemonti à Pembe à l'ASV Club ou encore les classicos qui opposent le tout puissant Mazembe à l'ASV Club ou encore le derby Darin Klemonti à Pembe Renaissance, Renaissance V Club ne remplissent plus le stade de tous ces derbys, ne remplissent plus le stade des martyres. Les publics qui noient et quelque peu lassés peut-être du stade des martyres. Alors plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Il y a notamment la raison sécuritaire avec ce stade qui très souvent lors des événements est rempli de Chegue et de Koulouna qui mettent en insécurité ceux qui viennent pour assister au spectacle. Et donc toutes ces raisons font craindre que des productions qui se dérouleraient dans ce stade-là ne puissent pas en tout cas faire le plein. Mais on sait que Hegel est sûr de lui, il pense qu'il peut remplir ce stade. Il y a également Maître Gims aussi qui a évoqué cette possibilité qu'il puisse se produire au stade des martyres. Et Fali Poupa annonce son événement qui va intervenir quelques huit mois à plus tard. Il a vraiment le temps de préparer cela. Il annonce cela quelques un ou deux jours après l'annonce qui a bouleversé en tout cas la donne, on va dire, dans la musique congolaise. Cette réconciliation du clan Wengé. Wengé qui se remet de nouveau ensemble. Je parle bien de Wengé, musique à 4x4 tout terrain. BCBG, les anges adorables. Wengé, des kakoles qui se remet ensemble pour des productions scéniques. Mais aussi pour nous concocter un maxi-single de 4 chansons qui sera très attendu. Mais ce qui sera très attendu, ce sera certainement des productions scéniques pour les nostalgiques. On sait que la génération actuelle a été bercée par le clan Wengé qui se trouve être la 4ème génération de notre musique qui a influencé énormément toutes les musiques que nous vivons aujourd'hui. Tous les artistes musiciens ont été influencés par ce clan. Et la plupart qui font un succès émanent justement de l'arbre généalogique du clan Wengé. Et donc les voir se réconcilier, voir une fois de plus Makaba aux côtés de Werasson, Macella aux côtés de J.B. Mpiana, J.B. en face de Weran, Macella en diagonale de Werasson, c'est merveilleux. Beaucoup en tout cas attendent cela. Mais Fali Poupa a voulu peut-être un tout petit peu casser cette actualité qui fait le buzz actuellement en annonçant aussi son stade de martyr. On est en tout cas, c'est pour le bonheur du public qui bien sûr est enchanté par toutes ces nouvelles. Et nous espérons que des bonnes choses arriveront. Et pour le clan Wengé justement qui revient, on parle d'une première production ici à Kinshasa le 30 juin lorsque nous allons célébrer notre indépendance. Et cette production pourrait être organisée au stade des martyrs. Donc avant Fali Poupa au stade des martyrs, le clan Wengé dans son ensemble va déjà se produire au stade des martyrs. Et on pourra savoir, on pourra voir la température de ce Nzumwama famille, le stade des martyrs, si le stade des martyrs va finalement être vaincu par les productions scéniques. Ça fait longtemps, quels que soient les événements, ça devient difficile de remplir ce stade. Voilà tout de ce que nous avons voulu partager avec vous. Cette info sur la production de Fali Poupa au stade des martyrs. Nous allons vous parler d'autre chose, de la réaction de Bercy Moana, ancien animateur de l'orchestre Cultura à Pays-Vie qui est venu à la rescousse de son ancien patron Félix Oisekoua. Tel un fils qui vient défendre son papa, Bercy Moana s'est attaqué à l'artiste et musicien Mandacha qui avait tenu des propos durs contre le monstre d'amour Félix Oisekoua. Une incompréhension due à cette affaire du détournement d'argent des obsèques du général Defao. Je vous propose d'écouter Bercy Moana. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion. Le monstre d'amour Félix Oisekoua Il faut respecter ce monde. Il faut mettre du mal aux toasts du bien au sud de Paris. Les membres de l'orchestre sont les membres du monde. Il faut mettre de l'orchestre dans le monde. Il faut faire un petit mal à laissant. C'est le mal au canon deérêts contre l'orchestre de la conférence. On a eu lieu d'engager, il veut dire qu'il est déconner, il veut dire qu'il est déconner pour un monstre d'amour. Sous-titrage ST' 501 On se rappelera de cette mésaventure avec les 25 000 dollars alloués pour les obsèques dignes à le général des FAO, paix à son âme. Et oui, on salue par l'occasion son excellence le gouverneur de la ville, Jean-Tenis Mbaka Ngobila, qui avait déboursé de cet argent. Bon dimanche. Bon dimanche, on a 500 ans, on a 500 ans, on a 200 ans, on a 300 ans, il y a 200 ans. Et oui, ça c'est Bercy Moana. Bon, nous sommes de retour, vous venez de suivre là Bercy Moana qui est venu à la rescousse de son ancien patron Félix Oisekoua pour le défendre contre des propos discourtois de Manda Chant. Mais je pense que cet épisode de Chamaéry entre nos musiciens à la suite des obsèques du général des FAO et peut-être maintenant derrière nous, on a vu les artistes réunis autour de l'inspecteur général des finances. Dernièrement, c'est vrai que les artistes étaient réunis par l'IGF, mais ils n'étaient pas tout à fait en contact avec tous. Ils se sont assis par affinité, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes, mais ces problèmes sont aussi inhérents à la vie humaine. Donc, on ne peut pas exiger aux musiciens de s'entendre alors que partout, même dans nos familles, il y a aussi des problèmes, mais des problèmes qui peuvent être réglés par le dialogue, bien évidemment, tel que cette incompréhension entre Manda Chant et Félix Oisekoua. Ça ne sert à rien de venir encore avec des surenchères, ce qui ne serait pas intéressant. Vous pouvez avoir aussi des musiciens de Manda Chant venir répondre, ce ne serait pas intéressant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces deux sujets que nous vous avons proposés, deux en un. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.